Les pédiatres ont beaucoup pris en charge le syndrome néphrotique et ils savent pertinemment qu'ils posent beaucoup de problèmes. Et qu'on le confie au chirurgien, surtout il ne faut jamais confier la péritonite au chirurgien. Parce que c'est la seule péritonite qui est traitée médicalement. Donc lorsqu'on a des œdèmes et on a une péritonite, avant d'envoyer le malade chez le chirurgien, il faut faire le lapstix. Si c'est un lapstix, c'est la seule péritonite qui est traitée médicalement. J'ai eu un cas venu, monsieur, qui a été opéré malheureusement, qui est venu en truc la nuit. Le chirurgien ne connaissait pas le problème, il a opéré. Bon, ce n'est pas grave, mais disons que c'est une intervention inutile. Donc, lorsqu'on m'avait demandé de voir un peu ce qui se passait en 2013, j'ai eu la chance de tomber sur un article qui a été publié, un supplément entier, consacré aux maladies rénales. Et ce supplément-là, vraiment, va nous aider énormément à comprendre un peu toute la problématique du syndrome néphrotique qui se pose à nous. Donc, vous avez la référence. Alors, maintenant d'abord, il parle des définitions. Vous savez tous que, classiquement, on disait qu'il faut qu'il y ait un syndrome néphrotique, il faut des œdèmes, une protéinerie massive supérieure à 50 mg par mètre carré ou à 50 mg par kilo, une hypoprotidémie avec hypoalbuminémie, une hyperlipidémie avec hypercholestérolémie. Maintenant, cette définition, elle est beaucoup plus réduite et on parle de syndrome néphrotique lorsqu'on a des œdèmes, une protéinerie, et on peut la calculer avec le rapport protéines sur créatinine, et vous avez les rapports ici, ou bien même avec trois croix à la bandelette. Mais pour pouvoir parler de syndrome néphrotique, il faut que vous ayez des œdèmes, cette protéinerie massive et l'hypoalbuminémie inférieure. Et là, ces trois éléments vous permettent de poser le diagnostic de syndrome néphrotique. Ensuite, il y a le problème des définitions aussi, sur lesquelles il y a actuellement un consensus. Quand est-ce qu'on parle de rémission complète, de rémission partielle ou pas de rémission ? On parle de rémission complète lorsque le rapport est inférieur à 200 mg par gramme ou inférieur à 200 mg par minute molle ou à une croix. Lorsque vous avez uniquement une croix, vous pouvez parler de rémission sur des urines trois jours consécutifs. Trois jours consécutifs, si vous avez ça, vous pouvez parler de rémission. On parle de rémission partielle lorsqu'on a une réduction de la protéinerie de 50% au plus par rapport au taux initial. Ça veut dire que vous devez avoir un taux initial de la protéinerie pour parler de rémission partielle. Classiquement, on disait qu'il y avait rémission partielle lorsque vous avez une disparition des œdèmes avec une persistance de la protéinerie. Là, ça s'affine encore. Et on parle d'absence de rémission lorsque vous avez une réduction inférieure à 50% du taux initial de protéines, c'est-à-dire que vous avez une protéinerie qui reste encore massive. On parle de répondeur initial. Vous voyez quand même depuis ce matin, on parle de définition. C'est tellement important pour qu'on puisse parler le même langage. On parle de répondeur initial lorsqu'il y a une rémission complète les quatre premières semaines du traitement. Ça, on le savait. On parle de non-répondeur initial ou de cortico-résistance avec une absence de rémission après huit semaines de traitement. Alors que l'école française, et c'est la seule, elle dit qu'on parle de rémission après quatre semaines de traitement continu avec un bolus de solumédrale. Le bolus de solumédrale, c'est uniquement l'école française qui les utilise. Les écoles anglo-saxonnes et affiliées, personne ne les utilise. Donc lorsque vous commencez le traitement, vous utilisez quatre semaines de traitement continu, vous passez au traitement discontinu, au bout de huit semaines, s'il n'y a pas de rémission, ça veut dire que le malade est cortico-résistant parce qu'on a remarqué que même lorsque vous passez ces malades qui ne sont pas entrés en rémission durant la période initiale de traitement continu, ils peuvent entrer en rémission avec le traitement discontinu. On parle de rechute lorsque vous avez une une protéine rémassive ou à trois cas, trois jours consécutifs. C'est ça la rechute. On parle de rechuteurs peu fréquents lorsque vous avez une rechute dans les six mois de la réponse initiale ou un à trois rechute par année. Et on parle de rechuteurs fréquents lorsque vous avez deux à trois rechutes ou plus dans les six premiers mois après la première poussée ou quatre dans l'année. Donc vous voyez, vous comprenez maintenant qu'on peut avoir une rechute fréquente parce que lorsqu'on applique la définition, on trouve une protéinerie à trois croix, trois jours consécutifs, ça veut dire que c'est une rechute. Donc on peut comprendre que c'est un rechuteur fréquent. La corticodépendance, c'est deux rechutes consécutives durant le traitement ou 14 jours après l'arrêt du traitement. Le non-répandeur tardif, c'est une protéinerie persistante, quatre semaines ou plus sous traitement et après une rémission ou plus. Donc vous voyez déjà que lorsque vous avez cette définition, on peut déjà se mettre à parler le même langage. Maintenant pour le traitement. Pour le traitement aussi, ça a été bien codifié et il vous dit que pour le traitement, alors on va prendre le syndrome nephrotique cortico-sensible et on va parler en deuxième lieu du syndrome nephrotique cortico-résistant. Pour le syndrome cortico-sensible, le traitement initial, c'est-à-dire la première poussée. Alors il vous dit ce que nous recommandons. Regardez, recommandé et on va utiliser, ils vont utiliser souvent le terme recommandé et le terme suggéré. C'est pas la même chose. Lorsqu'on recommande, ça veut dire que c'est, il faut faire ça. Nous recommandons donc la corticothérapie prednisone ou prednisone au moins pour 12 semaines. Et c'est une évidence imbé, ça veut dire que c'est ça qu'il faut faire, 12 semaines. Et qu'on recommande que le traitement oral peut être administré en une seule dose. Alors que nous on disait trois doses. Maintenant, on peut utiliser une seule dose. Ça aussi, c'est un acquis pour le malade. Parce qu'on a actuellement de la prednisone à 20 mg par comprimé. Donc ce qui fait qu'on peut diminuer le nombre de comprimés. Et il faut débuter soit à 60 mg par mètre carré par jour ou 2 mg par kilo avec un maximum. Ça reste toujours le maximum, 60 mg par jour. Et on recommande que cette dose quotidienne doit être donnée de 4 à 6 semaines, suivie par un traitement alterné en une seule dose. Et la dose, c'est de 40 mg par mois. Il n'y a pas de changement ici. Ou 1,5 mg, maximum 40 mg par jour de façon alternée. Et ça, ça doit être continué de 2 à 5 mois avec arrêt de la dose. Et vous voyez ici que les Américains se rangent sur le traitement de la première poussée et se rangent sur le club français de néphrologie pédiatrique. C'est-à-dire que la durée du traitement, c'était pas 6 semaines ou 12 semaines. Ça dépasse les 12 semaines, c'est-à-dire de 2 à 5 mois pour arrêter. Et les gens disent que lorsque vous traitez ces enfants-là comme ça, vous avez moins de rechute. On va voir maintenant avec les résultats ce que ça va donner par la suite. Alors, le traitement, maintenant, on a vu la première poussée. Le traitement des rechutes avec les corticospéroïdes, c'est les enfants qui sont des rechuteurs peu fréquents. Donc, on a fait le traitement initial. Vous avez vu un peu. L'idée, c'est une seule dose, 12 semaines minimum de traitement. On peut aller de 2 à 5 mois de traitement. Maintenant, pour le résistant, le cortico-rechuteur peu fréquent. Alors, il vous suggère uniquement, c'est pas une recommandation, que là, vous devez utiliser 60 mg par kilo maximum, toujours la même chose, jusqu'à ce que l'enfant ait une complète rémission pour 3 jours. Ça, il n'y a pas de changement. Ça, vous le saviez tous, c'est écrit dans les livres, les livres même les plus anciens. Et il vous suggère aussi qu'après, lorsque vous avez une rémission complète avec un traitement continu, vous devez donner une dose en alterné, toujours la même chose, jusqu'à 4 semaines et vous arrêtez. Donc, 3 jours de corticothérapie continue, 4 semaines de corticothérapie lorsque c'est des rechuteurs peu fréquents, ici. Maintenant, pour les cortico-rechuteurs fréquents ou les cortico-dépendants, il faut suggérer de donner un traitement, toujours la même chose, 3 jours, ça, on le sait, et puis suivi par un traitement à la prévision pendant 3 mois. Ça suffit, on peut arrêter aussi. Si, ou bien le deuxième cas de figure, c'est de donner le traitement, c'est la cortico-thérapie discontinue prolongée à faible dose. La dose la plus faible qui permet de maintenir la rémission sans effet secondaire majeur. Ça, on le fait. vous le faites tous lorsque vous avez le syndrome néphrotique. Ce qui est important, c'est que nous suggérons qu'on doit donner un traitement quotidien. C'est-à-dire que vous avez des malades qui, lorsque vous passez au traitement discontinu, se mettent à faire des rechutes. Mais lorsque vous les mettez en traitement continu, ils ne rechutent plus. À ce moment-là, ce qui est nouveau, je l'ai écrit en bleu, c'est que vous devez utiliser le traitement quotidien avec la plus faible dose pour maintenir la rémission sans effet secondaire majeur chez les enfants qui, lorsque vous passez au traitement discontinu, le traitement discontinu n'est pas efficace. Donc ça, c'est une nouveauté. On peut utiliser un traitement corticoïde en long cours à faible dose. C'est un syndrome néphrotique cortico-dépendant s'il n'y a pas d'effets secondaires. Alors là aussi, c'est une nouveauté. Tout ce qui est écrit en bleu, c'est une nouveauté. Et nous suggérons que là aussi, lorsque vous avez un malade qui est en traitement discontinu et qui fait une infection des voies respiratoires, ou bien une autre infection, pour réduire le risque de rechute, parce qu'on sait que lorsqu'ils font des infections, ils peuvent rechuter. Dans ce cas-là précis, celui qui est déjà sous traitement discontinu, il faut le mettre sous traitement continu pendant quelques jours. Ensuite, revenir, même s'il est négatif, vous lui donnez un traitement durant l'infection, c'est-à-dire qu'au lieu de baisser les doses, il faut les augmenter. Et à ce moment-là, ça vous permet d'éviter la rechute qui survient au cours de ces infections respiratoires. Est-ce que c'est clair pour le traitement ? On a fait le traitement de la première poussée, le traitement du rechuteur peu fréquent, le traitement du rechuteur fréquent et cortico-dépendant. Alors, maintenant, lorsque la corticothérapie n'est pas efficace, vous avez des effets secondaires. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ils recommandent, la première des recommandations, ce que nous faisons, c'est d'utiliser les agents alkylants. On utilise le cyclophosphamide ou le chlorambucide qu'ils doivent utiliser comme épargnant des corticoïdes dans le syndrome néphrotique. Et à ce moment-là, les agents alkylants doivent être donnés comme épargnant des corticoïdes. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Voilà les doses du cyclophosphamide que vous connaissez tous, de 8 à 12 semaines, mais ils vous donnent la dose cumulative qu'on connaît, c'est 168 mg par kilo. Ça n'a pas changé. Il ne faut pas dépasser 168 mg, dose totale. Et ils suggèrent que, et là, c'est une nouveauté aussi, nous, lorsqu'on traitait les syndromes néphrotiques cortico-dépendants et on mettait les immunosuppresseurs, on commençait les immunosuppresseurs en même temps que la corticothérapie. Ce qu'ils suggèrent maintenant, c'est que le cyclophosphamide ou le chlorambucyle ne doivent être commencés que lorsque l'enfant est entré en rémission avec les corticoïdes. Il ne faut pas les commencer au début. C'est à la rémission. Ensuite, on a donné le cyclophosphamide et le chlorambucyle. Voici sa dose aussi, la même chose. Et ce qui est important aussi, que vous devez savoir, si vous avez déjà utilisé le cyclophosphamide, une seule cure, il ne faut jamais plus le répéter pour le malade. Parce que ça fait des doses cumulatives et on a l'asol spermie par la suite. Donc, on suggère qu'une seconde cure par les agents alkylants ne doit pas être donnée. Et ensuite, lorsque le cyclophosphamide ne donne pas, le troisième médicament qu'on utilise comme épargnant, c'est le levamizole. Malheureusement, on n'a jamais pu l'avoir. Et regardez le traitement, il vous donne aussi la posologie. Mais ils vous disent que lorsque vous arrêtez le levamizole, vous allez avoir une rechute. Ensuite, si vous n'avez pas le levamizole comme nous en Algérie, après les immunosuppresseurs, vous utilisez la calcineurine, c'est-à-dire la cyclosporine ou le tacrolubus. Toujours. Et ils vous donnent ici la posologie de la cyclosporine en deux doses. Et puis, ils vous disent que le tacrolubus, voilà aussi sa dose, c'est 0,1 mg par kilo par jour, qui doit être aussi donnée en deux doses. Et elle peut être utilisée à la place du cyclophosphamide lorsque vous avez des effets secondaires de la cyclosporine, les hypertrophies ingivales, un ursitisme qui est important. Ensuite, ils suggèrent que les calcineurines inhibiteurs doivent être données au moins 12 mois. Et il vous dit aussi, comme le levamizole, lorsque vous allez arrêter, on va voir, lorsque l'on arrête le traitement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais ils vous disent que le malade peut recheter aussi à l'arrêt du traitement. Alors, ils vous disent, à ce moment-là, si véritablement les corticoïdes, les immunosuppresseurs, la cyclosporine et le tacrolubus ne fonctionnent pas, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, vous utilisez le sel-sep, c'est-à-dire le mycophenolate mofétile. Et il vous donne aussi la posologie en deux doses. Et vous avez aussi la même problématique, c'est-à-dire qu'il rechute après l'arrêt du traitement. Alors, maintenant, pour le rituximab, pour la misoribine, il ne doit pas être utilisé dans le syndrome néphrotique. Très peu. Ça donne beaucoup d'effets secondaires, pour l'instant. Ensuite, il recommande de ne pas utiliser l'azathioprine, parce que ça a été utilisé avant dans le traitement des syndromes néphrotiques. Ça ne donne pas de bons résultats. Et là, véritablement, il faut l'abandonner. Maintenant, pour l'indication de la biopsie rénale. L'indication de la biopsie rénale pour le syndrome néphrotique répondeur, c'est-à-dire qui a répondu au corticoïde et chez qui vous allez utiliser le traitement. Quand est-ce qu'il faut faire la biopsie rénale ? La biopsie rénale, elle peut être faite lorsque vous avez une réponse tardive. Ça, il faut faire la biopsie rénale. Lorsque, après une réponse initiale, ou bien vous avez une suspicion d'une maladie autre que le syndrome néphrotique à lésion minime. ou bien lorsque vous avez une diminution de la fonction rénale après, chez les enfants qui ont reçu la cyclosporine. Donc, ce qui fait que ce qu'on disait, nous, qu'il faut faire systématiquement la biopsie rénale avant d'entreprendre la cyclosporine, ça tombe en Bresse. On doit la faire que lorsque vous avez une dégradation de la fonction rénale sous cyclosporine. Alors, la vaccination, ça aussi, c'est des trucs que vous rencontrez tout le temps et que les parents vous posent la question. Alors, pour réduire les risques d'infection, et ça, ce n'est pas gradé, il faut donner la vaccination antipneumococcique. Nous, le problème de la vaccination antipneumococcique, c'est souvent des enfants qui sont âgés de plus de 2 ans. On peut utiliser le 23-valence, l'ancien polysaccharidique. On peut donner aussi la vaccination contre la grippe, et puis la vaccination contre la grippe, et la vaccination aussi de la famille, de l'entourage. C'est ce qu'on appelle en anglais le cocooning, c'est-à-dire on entoure, on vaccine tous les gens, toutes les personnes qui sont autour de cet enfant-là. Et il faut différer la vaccination avec les vaccins vivants jusqu'à ce que la dose de corticoïde soit inférieure à 1 mg par kilo par jour, ou bien 20 mg par kilo, ou 2 mg en traitement alterné. Les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués chez l'enfant qui reçoivent les immunosuppresseurs ou la cyclosporine, jusqu'à ce que vous ayez arrêté ces traitements pour les vacciner. Ça, c'est très important. Alors, elles vous disent que l'immunisation, même si par hasard vous avez une épidémie de grippe, actuellement, cette année, on a un problème qui se pose avec le coronavirus, il n'y a pas de vaccination, mais on a le H7N9, qui est une grippe aussi. Et si on décide de faire des vaccinations de masse, ça veut dire que si les enfants qui en vaccinent l'entourage, mais l'entourage, l'enfant ne doit pas être en contact avec les sécrétions gastrointestinales, urinaires et respiratoires, avec les vaccinés pendant 3 à 6 semaines après la vaccination. Parce que vous risquez, avec les selles et avec la salive, d'être contaminés par le virus vaccinal. Et ce qui est important aussi, lorsque vous avez un contact étroit avec la varicelle, à ce moment-là, il faut donner des immunoglobules immunes et vous disent même aux États-Unis si c'est disponible, même chez eux, ce n'est pas souvent disponible. Maintenant, vous avez remarqué, j'ai fini avec le syndrome cortico-dépendant, on va parler du syndrome néphrotique cortico-résistant. Donc, avant de traiter, il faut évaluer l'enfant. Et il faut vous dire qu'il faut 8 semaines de traitement pour parler de cortico-résistance. 8 semaines de traitement. Et alors, à ce moment-là, ceci est requis, mais n'est pas gradé. Il faut faire une biopsie rénale avant de faire le traitement lorsque c'est une cortico-résistance. Il faut faire l'évaluation de la fonction rénale soit par la filtration glomérulaire ou bien par la filtration glomérulaire estimée, en faisant uniquement la formule de Schwarz, par exemple. Et il faut quantifier, c'est important, la protéinerie de 24 heures. Alors, le traitement, il vous recommande, il recommande, et ça, tout le monde le sait, la calcinerie. Je ne sais pas, j'ai oublié au plus de deux. Voilà. La calcinerie, comme pour le syndrome néphronique cortico-dépendant. Et il vous dit que la calcinerie doit être utilisée pendant 6 semaines. Lorsque vous avez une rémission partielle, il faut utiliser 6 mois uniquement. Et ils vous disent qu'il faut utiliser aussi des petites doses de corticoïdes associées à la cyclosporine. C'est ce que nous faisons. Et on recommande aussi une association des inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les ARB pour les enfants, pour diminuer la quantité de protéinerie parce que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les inhibiteurs du récepteur des enzymes de l'enzyme de conversion peuvent entraîner une diminution de la protéinerie. Alors, chez les enfants qui rechutent maintenant, vous avez vu, on a fait le cortico-résistant, on a fait le cortico-dépendant, mais chez les enfants qui rechutent après. Je vous ai dit que lorsque vous arrêtez ces traitements qui épargnent des corticoïdes, vous pouvez avoir une rechute après une complète rémission. Alors, à ce moment-là, on peut utiliser tout ce qui se suit. On peut utiliser le traitement corticoïde, ils vont répondre. On peut utiliser le traitement immunosuppresseur qu'on a utilisé avant, sauf les cyclophosphamides. Et on peut utiliser des immunosuppresseurs alternés pour éviter la toxicité de ces médicaments. En conclusion, et j'ai fini, il y a, pour qu'on puisse comprendre, il faut utiliser les mêmes définitions. Le traitement est mieux codifié maintenant avec cette démarche-là et il répond aux problèmes qui se posent à nous dans un cabinet médical. Il y a une escala thérapeutique qui est réfléchie et il y a surtout des possibilités de traitement du syndrome néphrotique cortico-résistant. Et je vous remercie.